Générique Vous voyez qu'il est là sur la droite, Aurélien Pannis, et il est du côté où il y a la glace malheureusement, et on voit que tout de suite, Berton s'est imposé, et malheureusement Aurélien Pannis s'est fait enfermer. Oui, il est sain. Oui, c'était un peu sûr, parce qu'évidemment la ligne de droite part beaucoup plus facilement que la ligne de gauche, qui est sur le goudron, la ligne de droite et la ligne de gauche sur la neve. Dubourg, regardez ça, Dubourg, Berton, Daziano, non pardon, Balas, qui est à la troisième position. Ensuite, on a encore une voiture thermique, il est à cinquième position, c'est, zut, je vais y arriver, Rivière. C'est Rivière qui est là. Et malheureusement, le départ de l'Irith Aurélien était très difficile sur la glace, il n'avait pas de chance, malgré qu'il ait un boulevard devant lui. Allez, hors de la voiture de Bertrand Balas. Voilà, comme si vous y étiez, vous voyez Dubourg, et Berton qui s'écarte un petit peu, est-ce qu'il va pouvoir passer Balas ? Non, il était, c'était un peu juste, regardez, regardez, Aurélien Pannis qui est vraiment portière contre portière avec Rivière, à l'entrée de la grande courbe, que c'est chaud, que c'est chaud, c'est beau, on a senti la motricité de la voiture électrique, on a sorti la courbe. Je pense qu'Aurélien n'est pas très content de s'être fait enfermer comme ça, qu'il va essayer de rattraper, c'est normal, c'est la course maintenant. Voilà, est-ce qu'il peut s'appuyer ici sur Rivière ? Attention Rivière, c'est un client. Mais on a vu un truc incroyable là au départ, c'est Berton qui s'est décalé instantanément, comme sur un circuit. Il a peut-être un peu gêné, malheureusement, le pauvre Pannis dans cette manœuvre. Bah oui, mais c'est le jeu, ma bonne geschette. Oui, oui, regardez ici, il est à l'intérieur, il est à l'intérieur, il va avoir l'avantage. Non, c'est très intéressant, vous voyez la différence entre thermique et électrique, et dans cette phase-là, impossible à voir. On ne peut pas savoir comment sont plus sur ces voitures. Avec un petit élément de carrosserie de la voiture d'Aurélien Pannis qui est restée dans le virage précédent. Dubourg est toujours devant, Nathanel Berton deuxième à près de deux secondes. Ballas 3 et toujours Rivière 4, mais sous la menace d'Aurélien Pannis. Grosse menace, grosse menace, tu n'as pas intérêt à faire d'erreur Benjamin, parce que sinon je vais te doubler. Il n'y a aucun problème, c'est ça que pense Pannis, et il a raison, il va passer. Juste derrière, Eddy Bénézé et Olivier Pernault. Ils ne sont que 7 à A, vous avez vu le blocage de la roue arrière, de la voiture électrique absolument, de la voiture d'Aurélien Pannis. C'est plutôt inattendu, on demandera pourquoi, il y a beaucoup de frein sur l'arrière et vous savez que sur la glace, il faut absolument avoir du frein sur l'arrière et pas sur l'avant. Peut-être qu'ils en ont un peu trop. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur les voitures thermiques. Donc voilà, c'est derrière toi, tu me tiens au courant si tu dois laisser passer, c'est toi qui décide. Ah, Bertrand Ballas à la radio, a-t-il un souci sur son Audi ? Bertrand Ballas en 3ème position. En tout cas c'est chaud entre Rivière et encore une fois Pannis, vous avez vu que les projections gênent assez considérablement Aurélien, mais c'est pas grave. C'était la radio pour Nathaniel Bertrand, effectivement les deux voitures de l'équipe Come To You, les deux Audi qui sont 2ème et 3ème et qui a indiqué à Nathaniel que Bertrand est derrière lui. Voilà, c'est derrière lui. Ah, c'est difficile, c'est vraiment très difficile de doubler sur circuit, en tout cas quand les performances sont proches. On l'a vu tout à l'heure dans les différentes courses. Encore une possibilité ici. Et là, il reste deux tours, il faut qu'on sache, il reste deux tours, il faut qu'on sache. Il reste deux tours, il faut qu'on sache que va-t-on décider chez Come To You, parce que là c'est son épuisme. Je sais pas, j'en fais rien, je sais pas. Ils savent pas à deux non plus. Alors allons-y comme ça, restons comme ça. En tout cas, évidemment, course tranquille de JB Dubourg qui est devant et qui doit pas forcer son talent devant Bertrand. Vous êtes avec Ballas, vous voyez, Ballas suit totalement le rythme, il n'a aucun problème. pour être avec Bertrand, il n'est d'ailleurs pas loin du tout, suffisamment éloigné pour ne pas pouvoir porter d'attaque. Mais il pourrait profiter de n'importe quelle faute. Si jamais on le fait, on perd un point et on perd 20 kilos pour Isola. Et voilà, c'est ça qu'il a joué. Oui ou non. C'est le lest, en fonction du classement, la position de ce soir de Nathanael Bertrand qui sera là lui à Isola 2000. Vous savez que le vainqueur d'une journée aura 60 kilos de lest à la course suivante. C'est toi qui a le gol, tu veux dire. On est dans le dernier tour. Et voilà, 40 kilos pour le deuxième, 20 kilos pour le troisième. Si on reste comme ça, il n'aura que 20 kilos de lest. C'est la stratégie d'équipe, vous l'entendez en direct en ce moment même. En tout cas, JB Dubourg vient de faire claquer un 44-5-109. Meilleur tour en course pour lui qui demande. On a retrouvé ce week-end, enfin aujourd'hui, JB Dubourg. Absolument. Et il va s'imposer sur la journée. Et ça va être un événement dans l'autre sens. Puisque c'est une voiture thermique, il va gagner. Une voiture avec un moteur à essence, Marc. Avec un moteur à essence qui va gagner. C'est incroyable. C'est fait, il a déjà la portée. Bravo JB, on est content pour toi. Parce que vraiment, il a fait une journée magnifique, parfaite. Au cumul de la journée, JB Dubourg, carton plein, comme d'hab. Avec les manches qualificatives remportées, la Superpole remportée, la finale, la course remportée, le meilleur tour dans la musette. 69 points, excusez. Deuxième, Ballas, donc juste sur la ligne d'arrivée. Troisième, Berton. Ça, ce sont les points réalisés, inscrits aujourd'hui sur cette deuxième journée en Andorre. Et au classement général, regardez comme ça se resserre. Il n'a plus que trois points d'avance. JB, Aurélien Panisse, trois points d'avance simplement sur Jean-Baptiste Dubourg. 180 à 177. Franck Lagorce, troisième à 17 longueurs. Quatre, Benjamin Rivière. Cinq, Olivier Pernault. Enorme, détapeur, énorme détapeur. Bon travail ! Bon travail ! Sous-titrage ST' 501